L'innovation sociale, c'est quelque chose qui chemine et qui évolue depuis la nuit des temps. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on arrive à être dans un lieu comme le bâtiment des forces motrices. Donc, c'est quelque chose qui est en chacun de nous. C'est-à-dire, c'est un principe fondamental de comment est-ce qu'on peut amener quelque chose de positif, une contribution positive à notre environnement, à ce qui nous touche, à ce qui nous passionne. Donc, le CIGEF, en fait, c'est vraiment rassembler les acteurs de changement dans le monde associatif, ceux qui ont donc compris, conscience, qu'il est de notre responsabilité d'agir dans l'intérêt, effectivement, du bien commun, de l'intérêt de tous, les porteurs de projets également, puisqu'il faut qu'on soit dans le concret, vraiment, de l'innovation, qui a un impact positif, et puis après, des intervenants qui viennent du monde entier, pour pouvoir partager également leur passion, leur compréhension sur différents sujets prospectifs. Donc, c'est tout ça, toutes ces pièces qui se rassemblent, qui sont effectivement des êtres humains, qui viennent du monde entier, avec leur volonté positive, participative, de se rencontrer, d'échanger, de construire. Eh bien, tout ça, c'est ça, l'innovation sociale. C'est ça, le CIGEF. ORIU, effectivement, c'est son prolongement que les choses se passent dans le monde réel. Donc, aujourd'hui, la plateforme sociale existe au niveau virtuel. Il y a l'application mobile qui a été lancée dans le courant du mois d'été, qui commence vraiment à se diffuser largement, et donc qui nous permet, partout à travers le monde, de mettre en avant ce qu'on peut faire de positif. Donc, ça, déjà, pour nous, c'est très important qu'il y ait eu cette application mobile, en plus de la plateforme réseau social. Et puis, maintenant, le CIGEF, c'est le rendez-vous annuel des acteurs, justement, de la plateforme ORIU, de la communauté ORIU, qui sont, effectivement, dans la réalité. C'est-à-dire que, là, on a une cinquantaine de porteurs de projets innovants qui vont être présents pendant les trois jours. On a plus de 80 associations, fondations ONG, qui vont être présents, effectivement, presque une centaine pendant ces trois journées à échanger, à partager. Et puis, on a les membres de la communauté ORIU, plus les autres, qui vont pouvoir découvrir, effectivement, cette initiative. Donc, le but, c'est vraiment que le réseau social soit au service de quelque chose qui est porteur de sens, porteur d'approche positive, d'espérance. C'est ça dont on a besoin aujourd'hui. On a besoin de montrer qu'il y a des millions d'actions positives partout qui se lancent et qui se passent. Donc, le CIGEF va être, effectivement, un moment de rencontre où on va se recharger en énergie positive pour pouvoir, effectivement, retrouver de la force, de la confiance, pour pouvoir agir partout à travers le monde et partager ça sur les réseaux sociaux, sur la communauté ORIU. On fait avec ce qu'on peut faire. On fait avec notre cœur. C'est toujours très compliqué sur la partie, effectivement, du financement, des partenaires, des sponsors et ce genre de choses. Donc, vraiment, je ne peux que vous dire une chose, c'est qu'on est aujourd'hui dans un petit miracle d'avoir la chance de se rencontrer au bâtiment des forces motrices. Oui, on va au-delà de ce qu'on peut faire, mais on le fait parce que c'est fondamental. Voilà. Donc, il ne faut pas avoir peur. Même si c'est se mettre, effectivement, dans une situation au bord, effectivement, parfois même du précipice, eh bien, il vaut mieux suivre un chemin qui est un chemin de conviction et de passion que de rester, effectivement, dans une attente qui va être, finalement, une végétation qui ne sert pas à grand-chose et où on perd confiance et où on perd espoir. Aujourd'hui, on a une course contre la montre. Cette course, on la voit quand on ouvre les médias, quand on ouvre les journaux, quand on regarde les informations sur Internet. On voit bien que partout, il y a une diffusion de la peur. Eh bien, on doit, et c'est notre responsabilité, montrer une autre réalité qui est une réalité réelle, qu'il y a des millions de personnes qui font des choses remarquables dans toutes les cultures, avec la richesse de la diversité. Et ça, c'est cette réalité-là qu'on connaît aujourd'hui. Aussi, Jeff, qu'on va vivre pendant ces trois jours, qu'on va vivre, effectivement, et qu'on vit tous les jours sur une plateforme sociale où il n'y a pas de violence, où il n'y a pas de haine, il suffit d'aller sur oryou.com et de voir cette réalité. Tous les jours, je regarde, je vois des choses absolument extraordinaires. Et puis, ça nous redonne confiance. Donc, oui, on va continuer jusqu'au bout. Et grâce à nous tous, grâce à nous tous, on est capable, effectivement, d'amorcer ce changement au niveau global. Si on est à Genève, c'est vraiment par conviction, pour son histoire, pour sa culture de diversité, pour son rôle, effectivement, sur des valeurs qui sont des valeurs d'universalité, pour le grand nombre d'associations, fondations NG qui sont présentes à Genève, mais surtout, et on le sait parfois un peu moins, qui sont soutenues par les autorités locales et compétentes. Donc, c'est vraiment une volonté ancrée depuis presque la nuit des temps de Genève. Hier, on était à la salle Alabama. qui est riche d'histoire avec la délégation chinoise. Et on a eu le plaisir d'être reçus par la chancellerie. Eh bien, quand on a, effectivement, le vice-chancelier qui nous a parlé, partagé, justement, cette histoire de cette salle, de la constitution du comité pour la Croix-Rouge, et toutes ces choses-là, on se dit, mais oui, on est au bon endroit. Donc, on espère vraiment, pour cette année, pour les nombreuses années à venir, qu'on soit capables de faire, à nouveau, année après année, ce grand rassemblement. Et je pense qu'on a vraiment un grand coup de cœur pour le bâtiment des forces motrices. Donc, je pense que si on va faire des nouvelles éditions, à mon avis, ça se passera ici. Sous-titrage Société Radio-Canada